... Les attaques du 13 novembre, les 130 morts, les 500 blessés, etc. On a échoué quelque part, à la fois dans le renseignement, dans l'opérationnel. Lorsqu'il se produit un événement comme ça, bien sûr c'est un échec. C'est facile de réécrire l'histoire quand on connaît la fin. Je ne veux pas juger pour savoir si on aurait pu ou pas éviter le 13 novembre, où on aurait pu ou pas éviter le 7, 8 et 9 janvier. La question que je me pose c'est de savoir comment au maximum on réduit le risque. Comment on passe de 90% des attentats qui sont déjoués à 99% des attentats qui pourraient être déjoués. Effectivement la lutte contre le terrorisme nécessite des moyens supplémentaires. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement, le président de la République dans les annonces après janvier et après novembre. Mais on doit aller encore plus loin, on doit aller au-delà de 2017, au-delà de 2018 en matière de moyens financiers et de moyens humains. La création d'une direction générale du renseignement territorial est certainement plus importante que le fait d'augmenter la formation au tir des agents de la police nationale qui ne tirent que 60 cartouches par an. Je ne vais pas hiérarchiser, toutes les mesures sont importantes. La seule question c'est qu'il y a des mesures qu'on peut faire de manière assez immédiate, de manière à court terme, et d'autres qui nécessitent évidemment une réflexion sur la technique qui pourrait être mise en place.